bonjour à tous merci d'être là pour cette première émission de l'oeil du mangaka et pour cette première émission j'accueille tony valente l'auteur du manga à succès radiant bonjour tony bonjour bonjour tout le monde alors je vais faire une petite présentation de toi tu as d'abord dessiné plusieurs bandes dessinées les quatre princes de ghanaan avec rafael drommelschlager j'espère que je vous lance bien au scénario très bien anna atori et speed angel avec didier tarquin en scénario anna atori tout seul et speed angel avec tarquin en scénario d'accord et une tu as fait une collaboration dans spoon and white ainsi que trois volumes dans une vd collectif qui s'appelle les filles de soleil spoon and white j'ai uniquement fait les couleurs d'une couverture mais mon nom est marqué comme si j'avais fait toutes les couleurs de l'album mais c'est un ami à moi qui l'a fait c'est gomme qui l'a fait quelqu'un d'autre et ouais et sinon c'est des illustrations pour le fils de soleil et puis des collectifs aussi entre autres ouais alors tu commences en 2013 le manga radiant chez ankama et tu qui est publié également au japon depuis 2015 et qui devient un dessin animé réalisé au japon par le studio l'hersh qui a fait l'assassination classroom et qui est diffusé depuis le 6 octobre 2018 sur la deuxième chaîne de la nhk le et lé pour education television radiant est également publié en espagne et en allemagne à partir de 2016 2017 rajoute l'italie et la pologne au palmarès et vise média à parachève le tout avec les états unis et les royaumes unis en septembre 2018 et en octobre avec l'irlande et l'afrique du sud et personnellement alors si city hall est l'alpha de la troisième ère du manga français l'ère du renouveau radiant en est son oméga car aujourd'hui encore durant cette quatrième ère l'ère de la reconnaissance on sent que les éditeurs chacun cherche leurs propres radiantes ça a l'air ça a l'air mais moi je suis pas en étant pas au milieu du marché en france je me rends pas bien compte mais c'est célébré qu'on en donne ouais bah en fait ils essayent de l'expérimentation on sent qu'ils cherchent aussi leur leur choix de succès et ouais c'est l'impression que ça donne c'est que ça ça donne l'impression de commencer un truc international et je crois que ce qu'ils essaient de répéter c'est ça en fait c'est le truc un peu hasard d'eux qui m'est arrivé et qui aurait pu arriver à tellement d'autres parce qu'il y a tellement qu'ils font du manga et je crois qu'ils essaient de normaliser ça les éditeurs ouais ouais et parce qu'il y a tellement de il y a tellement de hasard au milieu il y a tellement de chance au milieu de tout ça que j'espère que ça va continuer qu'il a écrit ça va arriver à plein de gens et que ça va arriver sur d'autres titres et tout c'est ouais en étant au milieu c'est sûr c'est sûr qu'en plus du talent il faut avoir de la chance c'est vrai que le hasard alors j'ai entendu donc en fait une personne du studio Lerch aurait c'est par hasard qu'en fait il a trouvé Radiante en librairie et c'est à ce moment là qu'il a eu l'impulsion en fait c'est pas quelqu'un du studio Lerch le studio Lerch a été appelé pour réaliser l'animé après le premier c'est un producteur de l'animé qui produit qui produisait des dramas et qui avait produit en manga Rine de Oniko Takahashi en manga en animé pardon il avait produit les deux dernières 16 ans je crois de l'animé et il cherchait il était presque à commencer à fiorquer un peu avant de la gauche pour voir quel autre titre il pouvait faire et en fait ouais c'est ça il y a eu un coup de coeur pour Radiante sur lequel il est tombé et il s'est dit qu'en fait c'est ça qu'il voulait essayer de faire donc après il a regardé les studios avec qui il voulait travailler et il a proposé à Lerch à l'heure de réaliser d'accord d'accord mais c'est venu de la NHK de son initiative à lui d'accord et on va parler un petit peu de l'avant Radiante en fait au départ tu vois tu faisais de la bande dessinée mais déjà avec une assez forte inspiration japonaise et tu pensais faire un jour du manga à cette époque là ou bien tu te voyais faire j'espérais c'était pas un plan concret on va dire les deux trois premières années c'était pas concret ça allait devenue assez vite quand je me suis replongé dans les mangas j'avais laissé un peu de côté en fait j'ai grandi comme toi comme du coup avec des animés à la télé puis avec les mangas en papier et quand j'ai commencé à faire de la BD j'avais commencé à développer vraiment une fascination pour la BD française franco-belge de manière générale et du coup j'étais en plein dedans quand j'ai commencé j'avais découvert ça à dos donc plus tard que les mangas la BD franco-belge et j'étais j'étais en plein dans ça donc le premier projet naturellement ils se sont tournés vers ça mais à passer ce coup de faunis un peu pour la BD franco-belge que j'adore toujours ça fait toujours partie de la culture j'en ai tout le temps j'ai passé ça quand je suis revenu vers le manga grâce notamment à Naruto d'accord oh putain je me suis dit oh là là j'avais oublié j'avais oublié combien ça me parlait, combien c'était moi un jour il faudrait que ça c'était un projet lointain mais à partir de là je crois à partir de Mancombe 3 sur les 4 classes de Gena je me disais un jour il faudrait que je m'y essaie parce que ça faisait envie je voyais aussi il y avait toi, il y avait Renaud, il y avait Jenny il y avait dans la sphère européenne comme ça il commençait à avoir des titres qui sortaient, qui émergeaient et je me disais ça me fait envie et en plus il y a des gens qui le font, ça devient possible il y a un premier coup de machette qui a été donné dans la forêt dur, dur, à la dur je ne suis pas certain que c'est le temps avec la machette qu'elle a été la tête avec les dents il faut rester avec les dents et donc c'est tout ça qui faisait super envie j'avais un petit plaisir de côtoyer Renaud en festival de temps en même temps on en parlait, on voyait un peu comment ça se passait ouais et donc après quand j'ai fait un projet tout seul après les 14 de Gena quand je me suis lancé tout seul j'ai fait un espèce d'hybride puisque Anna Hattori était mon premier titre que j'écrivais j'écrivais, j'ai dessiné, je faisais les couleurs et à ce moment là, j'ai fait ce que je croyais être une espèce de faux shonen mais le format n'était pas le bon et ce qui comptait, c'était vraiment le format final donc ça ressemble beaucoup et une intention pure aussi de vraiment faire du shonen enfin de faire du manga à 100% quoi ouais ouais mais ça t'a donné en tout cas des solides bases en couleurs en illustration déjà en dessin, t'es un tueur mais même les couleurs et les illustrations elles sont vraiment très 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 qualitatifs ça c'est vraiment l'intérêt perso mais je l'ai pratiqué beaucoup donc c'est sûr que ça a joué mais mon intérêt perso il est vraiment dans la peinture en fait j'en fais pas je suis fan de peinture je regarde beaucoup de trucs et tout ce que j'ai pu faire tout le chemin que j'ai pu faire du côté de la couleur et tout c'est pas tant de noter des trucs comme les biais ou d'en faire mais plus d'aller noter comment c'est des peintres que j'aime mieux ah oui t'aimes bien qui j'aime bien qui précisément ça va être compliqué ou un courant hein genre le néo classicisme ou quoi non non c'est plus les courants qui me battent vraiment c'est l'impressionnisme et l'orientalisme qui se chevoche presque il y a une branche du romantisme mais l'orientalisme ça me bat vraiment beaucoup techniquement tout ce que c'est idéologiquement pas du tout mais au niveau de ce que c'est comme par exemple je peux regarder une église je suis pas religieux pour autant mais on va dire de la même manière l'orientalisme techniquement tout ce qu'ils font devant je suis ça mon botte mais à fond et l'impressionnisme qui est après c'est pas ça qui découpe pas du tout de l'orientalisme mais qui est un peu à cheval sur la même période impressionnisme à fond à fond ah ouais non mais je comprends je comprends moi aussi j'adore ce qu'on appelle les vieilles pierres aussi c'est quoi les vieilles pères ? oh les vieilles pères c'est les vieilles pères c'est les églises c'est carcassonne c'est un malo laisse tomber alors là tu me rends foufou à chaque fois que je pars quelque part je trouve le moyen j'avais été un festival en Suisse quelques fois et quand j'ai su qu'il y avait un château à côté je me suis dit d'accord le premier jour j'arrive j'ai une demi journée avant que le festival commence je vais aller voir le château c'est vraiment l'objectif partout je vais je me dis attend il y a un village il y a un truc je comprends je suis pareil je suis pareil quoi je suis pareil en plus moi je suis fan de Assassin's Creed qui balise un peu tous ces vieux trucs oh là comment je dis vieux trucs François et du coup je me fais des tripes Assassin's Creed j'ai été en Toscane j'étais à Cuba et tout truc de fou quoi en Toscane j'ai l'occasion d'y aller maintenant pour un festival oui Lucas oui oui moi j'y ai été mais là comme ça en touriste c'est super c'est incroyable cette ville avec cette place oui j'ai été à l'occasion d'aller au festival pour vous parce qu'en tant que public c'est super aussi pour moi c'est le meilleur festival que j'ai fait pour vous ah ouais ça m'a rendu un coup ouais d'accord et par rapport justement aux différents festivals là pour l'instant à l'écran on voit justement où tu as été à la Japan Expo tu as maintenant été à la Comic Con à New York qu'en Amérique tu as été au Japon quelles sont un peu les différences avec la réception du public la façon dont c'est à organiser alors la différence je dirais qu'en France Japan Expo les trucs comme ça c'est très spécialisé manga anime japanine tout ça ce qui a pas ce qui a moins à l'étranger si ce n'est au Japon puisqu'au Japon l'essentiel du marché c'est du manga japonais quand tu vas là-bas tu as l'impression que c'est un festival de manga non c'est juste un festival de BD il se trouve que l'art BD c'est que du manga c'est que du manga donc ça sinon après par exemple à Luca ou à New York ou dans d'autres pays comme ça ça va être plus généraliste plus comme une espèce de mix entre Japan Expo Comic Con on va dire tu as des séries tu as des jeux vidéo tu as des mangas des animés tout ça un peu mélangé et tu as une espèce de population geek un peu partout le public du coup est très engagé super ouvert à découvrir plein de trucs je dirais un peu comme à Japan Expo je n'ai jamais eu des expériences à Japan Expo c'est plutôt chouette au festival il y a vraiment un public qui vient tu as des mecs qui sont habillés en Minecraft et qui viennent consommer des mangas et puis il y a un peu tout qui est mélangé c'est un peu plus mélangé à l'étranger mais c'est un peu le même état d'esprit après pour les gens qui viennent concrètement me voir à New York là c'était pour le lancement donc les gens découvraient il y en avait quelques-uns qui avaient lu déjà mais l'essentiel du public était juste curieux en fait donc j'ai eu beaucoup beaucoup de monde beaucoup plus que je croyais le vice-média a vraiment super bien bossé mais c'était la découverte donc je ne peux pas encore dire quel est le retour du public là en Italie par contre et au Japon en fin de compte ça ne fait pas tant de différence avec la France les gens qui me parlent du bouquin sont les gens qui ont été touchés par le bouquin et me disent pourquoi donc c'est comme si le manga c'était la porte ouverte pour qu'ils me racontent un truc de leur vie beaucoup et ça c'est super ah oui même même à l'étranger aussi mais du coup tu avais un traducteur ou oui en Italie maintenant je 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 suis allé une deuxième fois cette année je comprends l'italien d'accord je ne peux pas le parler mais quand quand les gens parlaient je pouvais me débrouiller à comprendre ce qu'ils me disaient sans trop de problèmes pour exprimer après soit genre on est en anglais s'ils comprenaient soit soit avec quelqu'un qui m'aidait à côté l'image qu'on voit juste excuse moi l'image qu'on voit juste maintenant là c'est justement Lucas c'est en Italie ouais voilà le festival de la vie avec la région de la vie ouais ouais mais je sais que ah oui non mais la Toscane tout est génial sauf je ne sais pas pour toi moi je n'aime pas le pain j'adore le fromage tout ça je ne sais pas pourquoi leur pain je n'aime pas ah ouais la focaccia même ah si si la focaccia si super bon mais on un autre pain enfin bon le pain basique le pain blanc ouais c'est moi je suis d'accord je suis d'accord autrement tout est génial tout est génial tout est génial je suis allé habiter là-bas c'est super et après oui pour le Japon je disais même même le public japonais finalement la différence entre le public français public italien américain japonais ça va tenir dans le comportement juste donc c'est des trucs c'est des biais culturels qu'on a le fait que je sois français en France les gens sont plus familiers avec moi mais en étant respectueux aussi donc il n'y a aucun problème en Italie tous les enfin à Lucas en tout cas les Italiens ont une nature super super joviale donc c'est ce qui transparaît en premier et là qui arrive ça ne veut pas dire que les gens sont plus gentils ça veut dire que le contact est plus pas plus amical plus familial mais plus jovial plus content tout ça parce que ça tient à ce biais culturel qu'ils ont d'être toujours très souriant et très très d'abord et tout aux Etats-Unis super enthousiastes à l'américaine super dans la hype vraiment voilà c'est trop bien ce qui t'arrive c'est incroyable super plein d'encouragement aussi même les mecs ils ne connaissent pas je veux dire ils arrivaient ils ne connaissaient pas ils découvraient mais ils étaient plein de de superlatifs à me dire que c'était très bien qu'ils m'encourageaient qu'ils allaient me suivre me supporter tout ça c'est vraiment ça au Japon beaucoup beaucoup plus calme mais très personnel par ailleurs plein de gens qui arrivaient vers moi à l'édit traducteur parce que là pour le bon japonais mais qui me racontaient des trucs personnels beaucoup de filles qui me disaient pourquoi elles aimaient mes persos féminins et ça c'est super et qui me racontaient du bout des trucs personnels quoi ah c'est sympa ça moi quand j'ai dédicacé au Japon tu sais j'installe mon matos et je me dis je vais faire une dédicace si je vais parler avec le biais du traducteur quoi et puis t'as les personnes qui font non non il y a trop de monde j'ai eu 40 secondes par personne ouais c'est un peu ce qui arrive ce qui arrive aussi ouais là du coup à 40 secondes tu peux pas parler quoi ouais j'essaye à chaque fois de choper un truc ou un autre parce que pareil c'était chronométré parce qu'il y avait trop de monde et que surtout au Japon si t'as 2h de dédicace c'est 2h tu peux pas dépasser ah mais toi aussi mais c'est des fous quoi ils me demandaient parce que j'ai eu aussi une conférence et ils m'ont demandé à la minute près quoi ouais ouais mais les conférences elles sont ouais c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas c'est rigolo c'est pour les gens qui seraient peut-être confrontés à ça c'est chez eux la conférence c'est on prépare la conférence en amont par mail par vidéo Skype s'il le faut par autre mail corrigé le jour même ils te font tu as une réunion puis tu retompes tant que la conférence où on te ressort le mail imprimé où on repasse en revue tout ce qui va être dit la conférence a lieu donc tu fais une énième répétition et puis après on fait un debriefing de conférence une conférence c'est fou ah ouais alors je sais pas si nous nous on avait eu le coup j'étais avec avec Christelle Oulans de Canada pour faire la conférence là-bas et en fait on a voulu bouger une chaise un tout petit peu sur la gauche directement on a eu 5 personnes qui discutaient ensemble et on a fait non écoutez on va laisser la chaise comme ça il n'y a pas de problème on sentait que ils avaient peur de se faire enfin nous on nous a expliqué après qu'en fait c'était chaque personne ils en référaient à leur supérieur ils avaient peur de se faire engueuler un truc comme ça et tu fais on bouge on a bougé la chaise de 10 centimètres tu vois ouais c'est très compliqué en effet à la Japan Expo 2018 la NHK est venue à Japan Expo me filmer pour une émission qu'ils ont fait au Japon par là-dessus et donc la NHK c'est une grosse chaîne ils sont pleins il y avait un mec qui m'interviewait sans se rendre c'était de m'interviewer et puis c'est rien d'autre et après dans la salle ils étaient à peu près 10 et les 10 quand tu parlais à une personne il y avait un truc à faire ce mec-là en référé à son supérieur qui était derrière et qui l'entendait mais il le lui répétait ce supérieur en référé sur supérieur qui était à côté qui avait entendu mais à qui le reformuler ces trucs-là sont interminables quand on n'a pas la culture parce qu'on est français et maintenant je comprends c'est la manière qu'ils fonctionnent tout le monde a un rôle à assumer au Japon maintenant je comprends je conçois il n'y a pas de problème mais c'est très compliqué quand tu as vu tu es à l'extérieur et que tu as fait ça ça a l'air ça a l'air de se dire mais ça vous mettez des bâtons dans les roues et tout non c'est juste la manière fluide pour bosser pour eux c'est comme ça c'est juste différent pour l'anecdote la NHK est venue tourner chez moi juste avant Noël mais là par contre ça va je ne sais pas si c'était cool pour moi ça a été cool je ne sais pas si dans leur tête c'était cool mais là par contre tu avais c'est une personne de la NHK comment on appelle ça encore une personne qui est de la NHK qui habite sur Paris je crois et puis tu as une personne de l'émission qui vient directement du Japon et donc du coup ça se passait un petit peu comme ça ça m'est arrivé aussi au Canada j'ai parlé de la personne celle qui habite à New York et qui couvre les Etats-Unis et le Canada pour la NHK donc elle était toute seule elle est venue en effet c'était plus cool puisqu'elle n'avait pas référé à son supérieur mais à un moment donné j'ai voulu lui dire un truc qui n'était pas prévu et là comme elle ne pouvait pas prendre la décision elle elle m'a juste dit non c'était fou quoi elle me dit est-ce que vous pourriez dire en japonais ça ? je lui dis ben non je vais plutôt dire ça parce que ça me correspond elle me dit je suis désolé non alors je ne le dis pas parce que ça ne me correspond pas mais si je ne peux pas dire autre chose d'accord il n'y a pas de problème mais je ne dis pas ce que vous me demandez tout est très calculé et ce n'était pas qu'elle voulait me forcer à dire un truc c'est juste que comme elle n'avait pas le supérieur sous la main justement et qu'elle ne pouvait pas avoir son aval pour changer un truc dans le script elle ne pouvait pas prendre la responsabilité j'ai compris donc on a juste oublié la question c'est tout c'est un fonctionnement j'ai référence à toutes les semaines moi c'était un peu plus du genre tu as l'impression qu'ils sont cools mais en fait tu sens qu'ils ont leur idée vraiment déjà fixée en tête derrière c'est vrai et du coup puis à un moment ils font vas-y dis un peu ça et en fait tu sens trop que ça va être l'insert tu vois il a déjà tous ses inserts et tout dans la tête ouais c'est vrai ben ouais ben bon c'est vrai c'est des chouettes expériences et c'est vrai que ça montre aussi que allez plus tu vas dans des pays différents plus tu vois qu'en fait il y a plein de façons de fonctionner et qu'il n'y en a pas une qui est forcément meilleure que d'autres mais c'est juste différent quoi c'est différent ouais moi je au contact de ça assez régulièrement je me suis dit on a vraiment de la chance d'avoir une telle liberté genre tu peux aller en France dire n'importe quoi à la télé il va te retomber des conséquences après si tu dis n'importe quoi il va te tomber des conséquences sur la gueule mais sur le coup tu peux dire sur n'importe quoi et ça il faut le préserver c'est en train de partir en sucette mais ça il faut faire attention parce que dans d'autres pays c'est pas le cas non c'est vrai et moi ça m'a fait vraiment prendre conscience de ça tu fais dire c'est quand même précieux tout ça c'est sûr ben déjà en réalité moi je suis pas français je suis belge et déjà même entre la Belgique et la France c'est encore c'est encore un peu différent la France est déjà bien plus rigidifiée que la Belgique en fait j'ai eu l'impression ouais j'ai eu l'impression j'ai eu l'occasion d'en parler avec des légers et ils disaient vous êtes pas le barré en France et je suis assez d'accord enfin là maintenant ça fait ça fait quoi depuis 2004 que je suis tout le temps tout le temps en France donc je vois qu'il y a quand même une évolution mais en fait l'évolution vient en Belgique aussi tu vois mais avec un temps de retard par contre vous réagissez plus fort aussi que nous je veux dire genre les mouvements des gilets jaunes ça c'est plus fort chez vous que chez nous même si on en a aussi comment est-ce qu'on parle tout d'un coup des gilets jaunes c'est la vie du manga c'est la vie du manga oui et d'ailleurs alors par rapport au manga comment s'est passé ton ton arrivée chez Ankama la façon dont t'as présenté le projet et à mon avis avec quelque chose d'aussi qualitatif t'as dû avoir plusieurs oui non à la base merci déjà pour le qualitatif j'ai eu plusieurs oui j'ai eu plusieurs non Christelle Oulon s'est tendu parler elle était une des personnes qui m'avait dit non elle m'avait expliqué les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas le faire et ça s'était très bien passé on avait gardé un bon contact d'ailleurs après il y avait donc il y avait eu quelques non la plupart du temps c'était parce que alors comment dire pour commencer pour repartir à zéro c'était la première fois moi que je me lançais dans du manga je me suis tout simplement adressé aux éditeurs avec qui j'avais envie de travailler qui faisaient déjà du manga pour la plupart d'accord j'ai aussi tapé dans des portes tapé à la porte de certains éditeurs qui n'avaient pas fait de manga français encore comme Kurokawa parce que j'adore leur catalogue et et je me disais il y avait Kana aussi qui avait fait quelques expériences mais qui n'était pas généralisé on va dire pas comme Pika qui avait plusieurs expériences à l'orienter par contre Ankama qui en avait fait quelques jours aussi donc j'ai tapé à ces portes là le cas de Kurokawa on a on a parlé on a eu l'occasion de bosser ensemble Grégoire et Lowe voilà on a eu l'occasion de bosser ensemble après pour un magazine mais sur le coup il m'a dit on ne fait pas de manga français a priori on ne prévoit pas de le faire donc non par contre je pense pour un magazine si on peut faire un truc ensemble à un moment donné parce qu'on a fait Christelle Lowe pour Kana elle lui dit là dans les conditions actuelles je ne vois pas comment et elle m'a dit après coup on l'aurait sûrement s'aborder donc tu as bien fait le faria il y avait Delcourt qui avait dit un grand oui et Ankama qui avait dit un grand oui d'autres éditeurs qui avaient dit oui mais Pika finalement on n'a pas voulu donc il y a quand même eu des noms quelques noms si Pika m'avait dit oui au départ on aimerait bien en voir plus dans le projet sur tel et tel truc et puis ils m'ont jamais répondu jamais répondu ça veut dire oui en fait alors bon alors moi je ne suis pas dans le secret par rapport à Radiant en particulier mais je pense que tu es arrivé tu sais que Pika a été racheté par Hachette à ces moments-là et que ça a été quand même très oui c'est vrai c'est vrai alors peut-être que ça a arrivé au milieu de ça je pense vu le moment à laquelle plus ou moins où tu arrivais je pense qu'à mon avis c'est en dehors des qualités de Radiant ou quoi que ça s'est passé et après franchement il y a eu des noms juste parce que les gens ne sont pas donc c'est probable aussi que le mec parce que le mec a fait une réponse pour Pika la réponse elle n'était pas oui elle était ça m'intéresse je veux en voir plus parce que pour un moment je ne suis pas je ne suis pas complètement emballé donc c'était bon dans ce cadre-là moi j'ai pris ça pour un moment puisque j'ai fourni ce qu'il demandait en plus je profite que tu en parles pour rappeler aux jeunes qui voudraient devenir auteurs de mangas qu'il vaut mieux avoir un nom plutôt qu'un oui et qu'on vous traite mal et ou que vous signez un contrat qui n'est pas qualitatif parce qu'en fait si on ne vous respecte déjà pas à la signature du contrat on ne respectera sans doute pas votre série on ne mettra pas les budgets comme derrière et tout ça et en fait après vous aurez juste signé pour être en galère pendant quelques années et votre série ne fonctionnera pas si l'éditeur n'est quand même pas un minimum derrière donc il vaut mieux ça et à côté de ça l'éditeur peut être engagé peut faire un contrat respectueux peut être plein d'entrains et ça peut quand même ne pas marcher et il faut le savoir tout à fait tout à fait tout à fait en BD ça m'est arrivé tout le temps jusqu'à Radial j'ai toujours eu plus ou moins de bons rapports avec les éditeurs ça s'est très bien passé avec Delcourt avec Soleil avec les personnes avec qui je traitais ça se passait bien il y a eu d'autres problèmes après mais qui n'étaient pas liés aux personnes qui me suivaient mais sinon ça se passait bien côté éditorial et malgré l'enthousiasme malgré l'entrain l'envie et le fait que les contrats étaient corrects c'était catastrophique les ventes donc voilà l'engagement des éditeurs ne peut pas non plus ah non il ne peut pas tout faire ça c'est sûr c'est comme tu dis il faut un coup de chance aussi il y a une grosse part dans nos séries finalement qui ne nous appartiennent pas et ça c'est assez dur quand même c'est ça mais par exemple pour en revenir à ce dont on parlait pour faire un parallèle avec ce sujet là quand je fais un projet que j'envoie à des éditeurs je le fais le mieux possible directement adressé au lecteur en fait je fais comme si l'éditeur n'était pas au milieu et je me dis qu'est-ce que le lecteur que je suis moi puisque il n'y a que moi que je connais qu'est-ce que j'aimerais voir si je reçois un projet quelque chose en devenir qu'est-ce qui me donnerait envie donc je travaille le dossier comme si c'était déjà une espèce de de plaquette de com de la série en devenir et là-dedans je me dis en mettant toutes les choses de mon côté pour faire le meilleur truc possible pour le lecteur que je suis je mets toutes les billes de mon côté pour avoir éventuellement la chance que ça me tombe dessus à un moment donné mais ça ne veut pas dire que ce sera le cas parce que ça n'a tellement pas été le cas pendant 10 ans que j'étais habitué au fait que en faisant de mon mieux en bossant de mon mieux en essayant de mettre toutes les chances de mon côté ce facteur chance n'était jamais tombé dessus mais je le faisais quand même pour me dire si ça te donne ton métier à un moment donné j'ai fait le boulot qu'il faut pour que je puisse accompagner accompagner le mouvement et essayer d'aller d'avancer de ce côté et avec le manga au moment où les éditeurs disent oui c'est pas là que tu as la chance d'avoir un public c'est vraiment au moment où ça commence à résonner auprès du public et que tu penses en parler en ayant fait le boulot au mieux de ton côté tu mets toutes les chances de ton côté pour que le public en parle avec passion avec envie avec entrain et quand il pointe du doigt à serrer les gens qui vont voir et tombent dessus ils disent ah bah oui il a essayé de faire un mieux alors peut-être que c'est pas le meilleur dessinateur le meilleur narrateur ou le meilleur concept j'en sais rien mais on voit que tu as donné tout ce que tu pouvais donner dans ce boulot là donc tu mets toutes les chances de ton côté pour que ça t'arrive aussi et ça je vois beaucoup de projets passer qui sont destinés à des éditeurs moi ça me chagrine parce qu'on fait pas ça pour les éditeurs les éditeurs c'est une part importante quand tu veux bosser avec un éditeur avec un partenaire qui va te permettre de vivre pendant que tu le fais c'est pas l'objectif l'objectif c'est de plaire au lecteur que tu es et au lecteur que tu vas rencontrer et donc mesdames messieurs les jeunes aspirants mangaka s'il vous plaît adressez vos projets à mon lecteur que vous êtes c'est la meilleure chance qu'on peut mettre de son côté pour faire un truc plein d'entrain et plein de passion et tout parce que souvent en fait on commence et puis on effeuille au fur et à mesure l'entrain la passion tout ça tout ça parce qu'il y a tellement de trucs auxquels il faut penser c'est normal c'est assez un écueil quand on essuie tout c'est t'arrives dans ce boulot avec passion et au fur et à mesure t'es dépouillé tout ça parce qu'il faut gérer l'argent il faut gérer les relations avec les éditeurs il faut gérer tellement de trucs au final le coeur du projet il s'effondre avec souvent c'est bien malheureux c'est l'image c'est vrai et d'ailleurs enfin que je Renaud pense pareil et je pense pareil aussi on a déjà discuté pas mal où effectivement on rappelle que effectivement de toute façon c'est le lecteur qui fait vivre la série c'est pas l'éditeur c'est vrai si le lecteur il aime pas si ça le touche pas si puis je pense que même si les lecteurs peuvent pas toujours mettre un mot une phrase sur ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils ont pas aimé je pense que s'il y a un moment ils sentent que c'est faux tu vois que c'est ouais t'as fait un truc mais c'est une recette t'as essayé de faire ceci cela t'arrives à signer t'es arrivé à signer parce que t'as fait le projet pour l'éditeur mais après derrière le lecteur lui il est là il fait ben non mais je sens que c'est pas personnel et il a tellement le choix de faire d'autres trucs après c'est peut-être plus dur de signer si tu le fais pour toi mais c'est la seule chose qui va te permettre de survivre sur la longueur aussi et de toucher vraiment tes lecteurs c'est de faire vraiment quelque chose de personnel très certainement en tout cas c'est comme ça que l'envisage aussi c'est en étant personnel en ayant pas à être à côté de la personne qui vit pour justifier mon boulot que ce soit un éditeur que ce soit un lecteur j'ai pas à être sur les réseaux sociaux pour expliquer pourquoi j'ai fait des pages pourquoi j'ai tenu un propos si ça marche pas dans le livre c'est que je me suis mirandé si ça marche dans le livre pour eux c'est que ça a raisonné avec un truc qui leur appartient mais voilà il y a beaucoup cette notion quand on fait un projet pour un éditeur pour signer beaucoup cette notion de devoir justifier le boulot et d'être à côté c'est un truc que je me suis toujours refusé je veux pas aller draguer un éditeur pour qu'il édite je veux que le projet soit ce qui l'emballe parce que si ça l'emballe c'est que ça a dit qu'il y a un truc j'ai pas besoin d'être à côté pour le justifier c'est que ça a parlé tout seul et les éditeurs qui en disent ils n'ont pas été emballés par le projet suffisamment pour vouloir le suivre et c'est ok comme il y a plein de lecteurs qui vont tomber sur la série et qui vont pas les mettre c'est ok mais c'est en tête en tout cas le fait qu'on s'adresse à des lecteurs et à des lecteurs qui nous ressemblent à l'avant tout c'est ouais c'est un moteur et d'ailleurs tu me fais penser à quelque chose que j'avais pensé en préparant l'émission déjà quand on fait du manga et que tu es en dédicace les lecteurs tu sens qu'en fait eux comment dire tant que tu le dessines et que tu gardes ton manga pour toi l'histoire les personnages t'appartiennent uniquement à toi mais tu as déjà eu que en fait ce que tu viens de dire quand tu une fois que tu publies et que les gens le lisent la série il y a une part de la série et des personnages qui ne t'appartient plus en fait tu vois qui vit à travers les autres personnes oui oui c'est là que ça vit vraiment en fait oui et que ça touche les gens et tout ça et qu'ils font effectivement avec leur propre vécu mais toi là maintenant avec le dessin animé ça va être encore amplifié par mille parce que non seulement t'as un nouveau public qui regarde le dessin animé mais t'as aussi toute une équipe qui qui fait du Radiant en fait mais en dessin animé tu le ressens comment toi personnellement ça fait quoi ? c'est très différent ben c'est au début c'était très troublant parce que malgré ce que ça représente je me sentais pas bien dans cette démarche là j'ai failli enthouser d'ailleurs je me suis laissé convaincre que c'était quand même une opportunité mais c'était pas évident pour moi au début je voulais pas et après le dessin animé a commencé à être fait tout ça et très vite j'ai vu que c'est pas n'importe quel dessin animé que ce soit qu'il soit très fidèle ou pas c'est pas le manga ça le sera jamais et donc j'ai dû mettre un couvercle sur tout ça en me disant non il faut pas que mon quotidien change mon quotidien c'est moi des pages tout seul dans l'atelier avec d'autres dessinateurs et dessinateurs et ce tour mais c'est moi face à mon boulot et après ça vit dans le coeur des lecteurs tu vois le dessin animé est pas venu dans mon esprit s'ajouter à l'univers que je traite en fait c'est une interprétation d'une partie de ce que je fais c'est uniquement ça c'est une opportunité folle pour faire connaître la série partout tu citais plein de pays tout à l'heure il y en a énormément qui vont se rajouter cette année et à nouveau il y a toute l'Amérique du Sud donc ça fait ça va doubler les tirages qu'on a jusqu'à là c'est une opportunité folle tout ça et tout ça ça arrive parce que la série est sortie dans plein de pays qu'elle se fait remarquer de plus en plus parce que le dessin animé est arrivé derrière tout ça ça a amplifié le phénomène donc ça reste une opportunité de fou mais pour la création en tant que telle ça reste et j'espère que ça restera moi mes pages à l'électeur et c'est 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 un effort que de maintenir ça mais bon et quand tu parles de tes lecteurs tu parles de tes lecteurs entre guillemets juste francophones ou bien pas tout le monde non tous les lecteurs tous les lecteurs qui partagent un moment avec la série c'est les lecteurs qui soient en France ailleurs d'ailleurs même quand la série sortait en France il y avait tu fais bien de parler de francophones parce que ben oui parce que j'ai dit France mais il y a la Belgique et la Suisse ben le Canada le Canada le Québec et puis et puis quand c'est publié en anglais t'as t'as plein de trucs hein enfin tous les pays qui ne parlent pas enfin qui n'ont pas de traduction entre guillemets officielle dans leur langue ben ils se procurent par exemple en anglais oui oui juste avec les médias là c'est ça je sais pas une dizaine ni qu'un million de pays c'est juste par un éditeur qui traduit en anglais c'est fou mais au-delà de ça même juste tant que ça reste francophone je recevais des messages tant que j'étais offert sur les réseaux sociaux interactifs et que je recevais et que je répondais aux messages je veux dire la plupart des messages que je recevais étaient lecteurs africains francophones ah oui ouais et donc ça on a tendance à le dire parce que ça a pas l'air de pousser dans le marché mais finalement les plus gros des retours des lecteurs enthousiastes plein d'encouragement et tout tout ça et qu'ils parlent de trucs précis perso et tout c'était lecteur africain ah ouais ben en dehors je vais dire en dehors des lecteurs français le plus c'était des lecteurs français au niveau étranger même si ça existait dans d'autres pays c'était les lecteurs francophones africains qui réagissaient le plus sur ça ça m'étonne pas tant que ça parce qu'en fait bon là je reviens il y a très longtemps quand même par rapport à moi mais donc j'ai en fait j'ai des amis qui sont auteurs de mangas algériens donc qui vivent en Algérie et qui font du manga pour leur public en Algérie et et quand on parlait tu sais c'était encore l'époque des forums en France et tout ça tu vois où les gens ils défonçaient et tout et j'expliquais mais ouais mais ici chez nous c'était vraiment tu sais de la jalousie c'était non les français peuvent pas faire du manga il y a que les japonais et tout ça et lui il m'avait montré des forums algériens et mais c'était pas du tout la même ambiance là c'était ils étaient contents que des compatriotes faisaient aussi du manga et faisaient des mangas qui se passaient chez eux et avec leur culture et tout ça et t'es là et tu fais waouh je connais pas ça et c'était vraiment une réception très très différente j'avais aussi eu un groupe de de fans de 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 mes mangas allemands et qui c'était qui avait écrit tu fais ah bon d'accord pourtant c'est pas traduit en allemand mais ouais tu sens tu sens quand même que suivant les endroits et il se pose pas forcément la question aussi de 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 qui il a fait la nationalité et tout et aussi même de façon même positive quoi même si maintenant étrangement ça enfin non pas étrangement tant mieux mais ça a changé où maintenant on a on reçoit quand même des messages maintenant où c'est merci d'en faire merci d'être français et d'en faire quoi ouais mais c'est vrai que ça a changé mais ça a mis du temps quoi ça a changé mais ça a demandé parce que les premiers les premiers commencent avec les dents à déforester on s'en est pris plein à la figure bon il faut dire qu'on n'était pas forcément prêt à à faire du manga aussi là on a vraiment été on n'était pas forcément vraiment je pense pas que qui est tu sais t'as toujours de la légitimité à essayer de faire un truc que t'aimes et on peut pas te reprocher de le faire maladroitement tout le monde commence en étant maladroit tu sais personne il n'y a aucun bébé qui commence en marchant c'est sûr on va prendre un marché et pour apprendre à en faire il faut en faire et le fait d'avoir l'opportunité de commencer même de commencer un peu trop tôt c'est ce que t'as l'air de considérer en disant que vous n'étiez pas forcément prêt je pense pas c'est vrai qu'il suffit de voir Masakazu Katsura ou même Tsukasa Ojo tu vois leur premier truc c'était voilà et puis maintenant qui oserait dire que c'est juste pas des géants du manga quoi il faut bien commencer quelque part c'est vrai il faut bien commencer à quelqu'un d'essayer de bien faire son boulot même quand tu considères qu'il est mal fait ça peut arriver il ouvrir les bouquins et dire oula il est pas prêt il est pas prêt genre il est pas prêt finalement tu mets en comparaison à plein de trucs que tu connais que tu aimes mais tu les aimes parce que tu les trouves excellent donc de porter un jugement en disant je suis pas prêt il est pas prêt elle est pas prête c'est juste il faut commencer quelque part de toute façon il faut essayer puis de toute façon tu disais tout à l'heure c'est les lecteurs qui font ils vont une série ou pas les lecteurs s'il y a un autre truc ils vont le supporter puis ça va exister et puis là où tout le monde aura dit lui il était pas prêt il disait ah non en fait non il avait un style c'est vrai c'est les légendaires et c'était avant avant que les légendaires deviennent la légende de la bénie française que c'est maintenant quelqu'un de très gentil et au début tout ce que Patrick Roy il est fantastique Patrick c'est un ami depuis le début et on a commencé ensemble on a fait le même parcours puisque lui très vite c'est devenu bestiaire moi c'est un galéré pendant 10 ans mais lui ce qui était rigolo de voir c'était lui la super personne que c'est tout l'enthousiasme ce qu'il y a dans ses bouquins et tout et quand il était pas au tour d'entendre des gens qui parlaient de son boulot en super mal en disant c'est n'importe quoi ça marchera jamais tout ça et maintenant le truc c'est les meilleures ventes des dix dernières années il a plusieurs best-sellers à son actif puisqu'il a les légendaires les légendaires origines qui cartonnent à la même hauteur donc c'est pas rien c'est vraiment un monstre de la bande dessinée c'est des millions et des millions d'exemplaires et maintenant tout le monde le justifie en disant ouais il y avait une place à se faire puis il est singulier et tout ça me fait marrer quand tu vois que depuis tout le monde tout le monde disait l'inverse et tout le monde justifie ça maintenant en disant ouais mais il avait son style et puis donc c'est bien pour ça que les gens qui regardent un truc en ayant l'impression que c'est pas encore calé ou quoi que ce soit personne n'est à l'abri d'avoir une genre privée déjà et puis quand quelqu'un le fait vraiment avec autant de sincérité que ça tu mets les chances de ton côté encore une fois encore une frontière personne ne sait le succès jusqu'à ce que ce soit jusqu'à ce que ce soit le cas et que le monde constate c'est un succès à personne qui peut très déterminé avant si ça va cartonner ou pas c'est sûr et c'est vrai que avec des critiques comme on aurait eu on n'aurait jamais eu des mangas comme Parasite ou l'Attaque des Titans c'est vrai alors que c'est des monstres du manga quoi ouais je suis d'accord donc ouais faisons tous du manga c'est pas grave on vous fera mieux plus ouais c'est vrai en fait tu habitais bon alors c'est une question qu'on m'a posée que je dois te poser du coup tu es de Toulouse et en fait tu as été habité au Canada pourquoi avoir quitté Toulouse pour essayer c'est comme dans toutes les histoires de Chanel le héros qui sort de sa zone de confort qui va découvrir le monde c'était c'était mon moment c'était j'avais envie de voir j'avais toujours vécu à Toulouse j'avais j'ai grandi dans la cité du Mera à Toulouse aux apports de Toulouse puis après j'ai vécu adulte au centre-ville de Toulouse mais en dehors de cet univers-là j'ai rien j'ai rien connu d'autre quoi et on a décidé avec ma compagne d'aller voir comment ça se met c'est ailleurs pour une année finalement c'est la neuvième année qu'on y est à Montréal ah ouais ça a l'air d'être une très belle vie c'est le choix ouais il neige beaucoup c'est pas mal oui ah bah c'est c'est quand même assez dans le dos par rapport à chez nous pas du tout c'est au niveau de Bordeaux c'est vrai ouais c'est au niveau de Bordeaux c'est juste que c'est ça ne déficite pas du climat continental qui est en France ah c'est dingue ça moi je voyais ça beaucoup plus haut quoi donc en fait j'habite plus dans le nord que toi t'habites plus dans le nord mais j'ai moins 20 avec de la neige aujourd'hui ah ça va pour l'instant il n'y fait que moins 4 chez moi et par rapport à par rapport à ton rapport avec Ankama comment ça se passe au niveau des storyboards et tout ça tu fais ton histoire t'es vraiment très libre ou après ou alors tu dois te faire valider chapitre par chapitre ou comment ça se comment ça s'est passé comment ça se passe en fait moi je travaille dans mon coin j'avais demandé ce que ce soit le chaos j'avais annoncé la couleur j'avais juste dit j'ai besoin de ma liberté de filer le bouquin une fois que c'est fini donc j'ai toujours travaillé que comme ça je me concerte avec une éditrice pour la couverture j'ai besoin d'avoir un regard extérieur dessus donc je fais plusieurs 2-3 essais sauf sur la dernière couverture par exemple pour l'automne 11 c'est celle qui va sortir j'avais fait qu'un parce que c'était une fois qu'il était fait je me suis dit je pense que je pense que c'était pas mal elle était d'accord elle était très emballée donc on est parti sur ça mais je crois que c'est la seule fois où j'ai pas fait de croquis de couverture sinon je fais toujours 2-3 essais en couverture comme ça assez vite fait des fois un peu plus c'est la seule chose sur laquelle on se concerte et ce que je mets comme citation derrière en quatrième de couverture c'est sinon tout le contenu dedans tous les chapitres les pages ce dont je vais parler tout ça c'est moi et moi d'accord c'est comme ça mais c'est voilà ça a été d'emblée ça a été annoncé comme ça c'est comme ça que j'ai voulu fonctionner et j'ai été même jusqu'à dire à des personnes à des éditeurs pendant que je proposais le projet si on veut intervenir sur mon histoire je préfère que je le fasse pas je préfère le faire ailleurs d'accord je me fais très clair et pour les traductions du coup on te demande tiens qu'est-ce que t'as voulu dire ou bien ça arrive des fois quand on me demande des précisions mais la plupart du temps c'est pas c'est pas à moi qu'on s'adresse c'est à l'éditrice elle doit aussi se charger d'être sûr qu'on garde bien les idées et les termes par exemple tu te proposes sur les migrants l'immigration qu'il y a dans les tomes 2-3 qui revient après plus tard il y a dans des pays où il voulait adoucir un peu le trait et puis elle disait non non c'est pas ce qu'il a écrit donc elle a dû forcer d'accord pour que dans certains pays là où c'est traduit on garde vraiment le concept tel qu'il était à la base c'est sur moi que ça doit retomber si ça doit être mal pris mais on doit pas amoindrir on doit pas adoucir les propos alors qu'à la base ils n'étaient pas dit comme ça donc c'est pas moi qui me charge les traductions j'en mène juste quelques précisions des fois oui parce que au japon c'est quand même un pays qui est très conservateur pour le coup au japon il n'y a jamais aucun problème avec la traduction ou avec quoi que ce soit même le dessin animé d'ailleurs dans le dessin animé ils parlent de migrants ils parlent de tout ça le Konrad il dit des saloperies dans le dessin animé moi j'étais super étonné de tout ça ils n'ont pas de problème avec ça au japon le fait de parler de de migration comme ça de racisme d'exposer en fait disons d'exposer les propos on n'a pas tant de problèmes à en parler je pense en France et dans les pays francophones mais on a du mal avec le fait on aurait eu du mal avec le fait de présenter un personnage raciste et qu'il soit raciste je pense qu'il y aurait beaucoup de mal à la télé en France à faire dire des saloperies racistes à un personnage en le montrant comme un perso raciste pourtant en le montrant comme le bad guy mais on aurait quand même eu du mal là où au Japon pour le dessin animé ça n'a posé aucun problème ils ont dit non mais on a compris c'est pas le héros de toute façon le héros se bat contre lui il faut qu'il soit raciste il faut que ce méchant là soit ce qu'il est dans le manga on ne va pas enlever le bout de sa bouche et on fait en sorte d'être clair autour surtout le contexte de le poser suffisamment bien pour qu'on comprenne que c'est lui que ça concerne et pas par exemple dans l'histoire pour recontextualiser pour les gens qui n'auraient pas en tête ou qui ne reconnaîtraient pas ce passage là il y a l'inquisition qui est un peu l'entité qui combat les sorciers et qui essaie de les réguler et il y a ce gars au milieu qui est Conrad de Marbeau qui moi m'a été inspiré par des personnes politiques en France mais qui est un personnage historique qui a vraiment existé et qui est là et qui caractérise un peu tout ce qui me fait peur dans la politique en France donc je lui ai mis dans la bouche des trucs que moi je relevais à la télévision et tout son discours il est fait de boue de politicien Miku Tabu c'est pas une personne donc je peux pas dire lui est complètement raciste j'ai monté mon raciste il y avait plein de petites phrases que je trouvais qui n'étaient pas à propos mais je les ai mis telles quelles parce que j'ai trouvé cru et au Japon ils ont gardé ça c'est aucun souci d'ailleurs j'ai remarqué alors j'ai remarqué quelque chose dans le dessin animé dans une petite scène où on voit parce que bon en fait finalement comment dire on est tous l'étranger d'un autre oui et dans une toute petite scène il y a un personnage migrant et en fait c'est un un personnage on va dire asiatique en fait plutôt typé chinois ou quoi parce que finalement leurs migrants c'est plus des chinois et des coréens c'est vrai et c'est un truc dont ils m'avaient parlé quand ils avaient dit on va devoir montrer la prison et comme le propos c'est ils se sont débrouillés pour mettre tous les migrants en prison le temps de j'ai le problème puisque ça parlait de ça j'étais pas au courant qu'il allait se passer c'est le flux migratoire qui est en train de se passer en ce moment et tous les problèmes de pays qui tendent vers la droite en ce moment on était pas dedans c'est juste un truc que je craignais donc je l'avais raconté et j'avais dit bon bien c'est vrai que là maintenant t'es dans le feu de l'actualité je suis dans le feu de l'actualité malgré moi c'était vraiment un truc c'était juste une crainte que on est en train de foutre le bordel dans des endroits les gens vont vouloir quitter leur pays et à ce moment là nos pays qui ont fait le bordel ne vont pas vouloir les recevoir ce qui est en train de se passer en ce moment et et donc j'avais raconté ça dans un autre temps le fait que il y a des gens qui fuient les catastrophes et qui soient accueillis dans des prisons d'abord avant d'être gérés et ils restent dans les prisons finalement et finalement le bad guy se débrouille pour faire pour détruire la prison en gros quoi et dedans dans le dessin animé ce qu'on dit c'est on va multiplier les origines déjà parce qu'on ne va pas se faire attaquer par une population en disant vous la NHK chaîne publique vous considérez que les gens en prison sont tous par exemple des gens de couleur ils ne voulaient pas porter ce titre là ils disaient ça risque de nous tomber su comme une chaîne publique ça va loin dans ces cas là et ils ne voulaient pas non plus blanchir les gens en prison sous prétexte qu'ils ne voulaient heurter personne donc ils ont dit on va juste multiplier les ethnies dans la prison chose que je n'avais pas fait dans Radiant parce que je considérais qu'ils venaient tous du même endroit ils ont dit on va juste montrer plein de types de migrants du coup ils ont mis des Asiates comme tu as pu le remarquer mais c'est logique puisque chez eux c'est 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 des autres migrants que chez nous en fait oui oui complètement et même à travers les époques je veux dire aujourd'hui ça va dans un sens il y a longtemps c'était dans un autre sens ou voilà à un moment ou à un autre on peut tous être amené à bouger ça nous tombe dessus comme ça et tu ne choisis pas d'ailleurs ça me fait penser que Rumbleton la façon dont tu as abordé ce sujet et tout ça ça me fait penser un petit peu à un courant narratif du 18ème siècle qui s'appelle enfin qui reprend le terme du bon sauvage dont par exemple tu as un auteur très connu chez nous enfin un auteur français qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau qui en a assez fait le mythe du bon sauvage en fait c'était par exemple l'idée de tu avais des gens des îles qui venaient en visite à Paris et sous le ressort comique de faire que c'était des personnes un peu naïves un peu primitives en réalité il s'étonnait de ce qu'il voyait à Paris mais en réalité il critiquait sa propre société parce que bon tu pouvais il se serait fait incendier s'il avait critiqué frontalement la société parisienne enfin parisienne et française donc en fait il avait fait ils avaient fait ça sous le couvert de l'humour et en fait une autre une autre oeuvre du 18ème siècle c'est le voyage de Gulliver de Jonathan Swift et quand on y pense du coup en fait Radiant partage pas mal de choses avec tout cet univers des voyages de Gulliver t'as aussi des montgolfières des îles flottantes et tout ça qu'elle est un peu c'est vraiment un hasard que tu es dans ce dans ce courant là ou bien c'est quelque chose qui te qui te touchait oui j'ai j'ai pas lu l'un et l'autre j'ai lu d'autres trucs mais pas eux dont tu parles donc pour pour le cas pour le coup c'est un hasard mais le fait de le fait de besoin de critiquer la société à travers l'oeil de quelqu'un d'autre j'ai lu d'autres bouquins dans le genre un que j'ai particulièrement aimé c'était l'Utopie de Thomas More où il pouvait pas dire à son roi votre votre régime il est pourri donc il a inventé une fiction dans laquelle il y avait une île idéale et qui était en tout point opposée à ce qu'il vivait dans sa société et dans l'Utopie donc tu vois toutes les réponses on va dire positives à tout ce qu'il trouvait de négatif à de négatif dans l'Angleterre de son épocardie et donc je suis familier juste par rapport à des œuvres comme ça on va dire du type de parti pris après moi quand j'ai fait c'est pas du tout c'était pas du tout volontaire c'était juste un intérêt personnel à me dire j'ai vendu dans une cité une cité où on venait tous de partout n'importe où mon grand père et mon père ne sont pas français et du coup le fait de raconter ça dans un livre à fantasy ça me paraissait un bon un bon moyen de parler de trucs perso puisque c'est jamais ce que je fais dans ma fantasy je parle de trucs perso à travers des boules de feu des gars qui volent sur les balais puis des châteaux mais ça m'intéressait de mettre ce truc perso parce que parce que j'ai toujours écrit que comme ça que les trucs qui m'intéressaient qui me faisaient peur qui me passionnaient tout ça et donc j'ai juste transposé moi ce que j'avais vu un peu ce que j'avais vécu dans la cité en grandissant et en sortant de la cité voir le regard qu'on portait sur ma cité dans cet univers fantaisique donc j'ai créé Jean Bolton autour de cette idée là qui me dire voilà voilà des politiciens voilà des gens qui vivent vraiment le caca à côté au jour le jour ce que c'est les conséquences de ce genre de politique et voilà comment on veut les traiter les pointées du doigt et voilà les amigames qu'on fait assez facilement donc c'était pas c'était pas un truc très complexe dans ma tête c'était juste transposé en fantaisie puisque les biais que j'avais vu moi dans mon entourage et après en sortant de cet endroit là voilà pourquoi je l'avais fait c'était vraiment très personnel c'était pas tant d'inspiration d'un livre en particulier d'accord d'accord donc pour continuer dans quelque chose de très personnel moi ce qui m'a touché énormément et c'est c'est avec les sorciers 7 en fait donc tu sais qu'en Belgique il y a il y a donc deux communautés qui parlent pas la même langue mais finalement physiquement on se ressemble et par exemple moi en fait je suis d'un couple mixte en fait ma mère vient du côté flamand et mon père du côté francophone et tu as eu le le discours que Piodon fait au début du volume 4 à 7 et qui lui demande de choisir son camp et 7 lui il se pose pas forcément la question c'est déjà suffisamment dur d'être soi-même et là tu dois tout d'un coup il y a quelqu'un d'autre qui vient te demander de choisir ton camp alors que toi tu es un peu de l'un un peu de l'autre tu essayes déjà d'être toi-même et aussi il me semble que c'était Alma qui expliquait que les sorciers par exemple 7 s'il porte un bonnet on voit pas qu'il a des cornes et tant qu'il n'utilise pas de magie les humains le considèrent comme un humain or par exemple en Belgique si si tu vas si t'es un francophone tu vas par exemple dans un restaurant en Flandre t'es bien reçu tant que t'as pas parlé parce qu'on a pas remarqué que t'avais un accent francophone ou que t'étais un francophone bon attention je dis pas que tous les flamands vont mal t'accueillir mais ça m'est déjà arrivé que t'es bien accueilli dès le moment où tu parles français ou qu'on entend que t'as un accent francophone tout d'un coup tu sens qu'il y a vraiment une différence dans de la réception des gens et j'ai ressenti vraiment ça avec 7 et le discours de Piodon ça m'a vraiment marqué parce que moi on me l'a déjà dit on m'a fait ah mais t'habites loin bah loin bah j'habite là où je suis tu vois loin par rapport par rapport à quoi ouais avec l'habitude terre ouais voilà à partir de là et j'ai pas envie de choisir un camp ou l'autre j'ai juste envie d'être déjà moi-même c'est déjà suffisamment compliqué et toi comment est-ce que tu es arrivé à avoir à avoir cette idée de développer ça comme ça et surtout d'apporter un comment dire de parler aussi d'un tu parles d'un racisme de couleur mais il y a aussi toutes ces formes de racisme qui sont très très différentes et là qui sont pas forcément de but en blanc bah voilà hop lui il est de couleur il est pas bien quoi là c'est vraiment effectivement bon bah dans mon cas c'est sur la langue là c'est sur la magie mais ça pourrait très bien être bah voilà on est tous quelqu'un de différent qu'on soit gros roux femme homme petit grand comment ça t'est venu ce côté là de l'histoire avec cette je voudrais trop savoir la suite avec Piodon du coup mais ça tu dois pas me répondre non sur la suite non sur ce qui m'a amené à ça disons que j'ai beaucoup 7 de manière assez basique et classique c'est c'est plein de trucs qui me concernent moi personnellement donc souvent ce qu'il dit c'est des trucs que j'ai dit que j'ai pensé et des fois je l'ai dit parce que j'ai dit un truc naïvement et il y a quelqu'un comme Allemain qui va me mettre un taquet en me disant bah tu fais n'importe quoi parce que c'est quelque chose que j'ai appris par la suite et donc j'ai changé mon opinion ou des fois il est mis en face de problèmes comme par exemple les réseaux sociaux veulent de toi que tu te mettes dans une case par exemple un sujet tout con sur lequel je ne me retrouve pas du tout avec les gens c'est a priori on peut lire en lisant adiante ou en me connaissant on peut voir que je ne suis pas raciste je ne veux pas me mettre dans une case antiraciste parce que ces gens la mettent de côté des gens qui vont considérer comme racistes et donc tu fais exactement l'opposé de ce pour quoi tu es pas tu veux faire bouger ce truc là mais alors tu n'as pas d'autre moyen que de te mettre à une table avec des gens comme ça et de parler en tout cas de partager le fait que tu as plus de trucs en commun que de trucs différents et donc le refus de se mettre dans une case c'est un truc qui est vraiment cher dans n'importe quel cas ce que soit et les réseaux sociaux ont tendance à créer de plus en plus de cas en fait les gens parlent tous en tant que homme en tant que femme en tant que blanc en tant que noir en tant que tout ça et pour donner du poids et tu comprends parce qu'il y a tellement de gens pendant longtemps qui ont été dans la capacité de s'exprimer que je conçois tout à fait que maintenant tu veuilles te revendiquer d'un truc je ne pense pas que ce soit un mauvais truc fondamentalement le problème c'est quand on commence à créer trop de cases et qu'on refuse de parler aux autres cases et ce truc là le discours de Piodon qui était de dire il faut choisir un camp et que tu le veuilles ou non tu vas bouger dans un camp et ça va faire bouger les autres et c'est la réalité je refuse de me mettre dans une case je refuse de parler en tant qu'un tel ou un tel je ne vais pas m'amuser à dire moi en tant que fils d'immigré je pense que ceci ou cela moi c'est en tant que Tony Valente et puis ça ne conserve que moi je ne représente pas les fils d'immigrés quand je parle et je n'ai pas envie qu'on me représente un mec qui est un peu fils d'immigré et tout ça non toi tu ne te concernes pas tu fermes ta gueule ça te concerne peut-être que je me reconnais dans ce que tu dis peut-être pas moi je parlerai pour moi tu parleras pour toi mais malgré ce refus là je suis obligé de constater que si tu fais un mouvement dans un sens un mouvement important je veux dire un mouvement politique j'en sais rien n'importe quoi tu fais un discours public tu as une importance quelle qu'elle soit pour la communauté pour tout le monde ça fait bouger les gens parce que ça va les faire parler parce que ça va bouger il y a des engrenages qui vont bouger même si tu ne les as pas poussés toi intentionnellement directement donc tu as une responsabilité mais j'ai toujours ce refus d'être dans une case ou dans une autre pas qu'on ne veuille me mettre absolument dans une case je trouve juste que c'est quelque chose de super mauvais et donc c'est cette idée que j'avais voulu aborder à travers le discours en disant tu vas devoir choisir un camp mais quoi que tu fasses ça va faire bouger les choses et moi j'observe parce que tu es obligé de constater quoi que tu fasses il y a des gens qui vont interpréter des fois mal des fois bien et c'est sympa que tu vas essayer de faire dans la bonne direction pour causer des troubles par ailleurs sans que tu fasses cette tension pour entendre moins en faisant du manga pareil en faisant du manga français malgré tout j'ai un impact alors que je ne veux pas qu'on me mette dans des cases on me présente à chaque fois où je vais comme je fais du manga français moi j'essaie de ramener du discours et je comprends pourquoi on fait ça puisque c'est du manga qui est publié en France moi j'essaie de faire du manga après je l'ai fait d'une manière très japonaise sans de lecture japonais le graphisme et tout et malgré moi malgré le fait toute la passion que j'ai mis dedans et tout l'amour que j'ai pour le manga pour mes idoles japonaises qui font du manga puisque jusque là tous les trucs qui m'ont vraiment fait vibrer vivre du Japon je ne considère pas que c'est mauvais de faire autrement mais on me prend en partie souvent dans des articles en disant Radiant c'est bien ou ça marche ou c'est chouette parce que ça ressemble à ça ça ressemble à ça et c'est très japonais et les autres ne sont pas bien on va prendre un truc précis en disant ce titre précisément tu vois à l'inverse de Tony Valenti il n'a pas compris qu'il fallait faire ça comme ça et ça ça me casse les couilles parce que on me prend en partie sur un truc que je n'ai pas choisi je le fais de cette forme là parce que je l'aime comme ça mais à côté de ça il y a d'autres mangas je considère que c'est un super truc et pourtant ce n'est pas un shonen du tout dans ma tête même si les auteurs se revendiquent de faire du shonen et j'ai eu l'occasion de parler avec eux non ça ne l'est pas mais c'est un très bon titre et ça n'a pas besoin de rentrer dans cette case là parce que ils aiment plein d'autres trucs ils aiment des séries télé ils aiment du comique c'est tout et tu le sens dedans ils sont dans une démarche différente et ils ont fait un super truc et moi je l'ai fait très shonen manga à la japonaise parce que c'est ce qui a l'idée mon inspiration pendant tout ce temps là et ça ne veut pas dire que je mets dans une autre case et que je porte un jugement négatif sur ce qui ne va pas y ressembler donc même malgré moi le fait de le faire vous pourrez revenir à ça le faire dans un sens c'est le faire de cette manière là parce que j'aime et parce que j'ai envie de m'affranchir de code le fait que je sois français ne m'interdit pas le fait de le faire comme les japonais tu vois par exemple ne m'interdit pas de le faire dans le sens de lecture japonais comme l'avait déjà fait plein de gens depuis longtemps ne m'interdit pas de le faire en espérant être lu par les japonais de la même manière quand ils vont lire d'autres titres mais ne m'interdit pas par ailleurs je fais des autres trucs qui ne sont pas faits comme moi et ça m'emmerde d'être pris à partie et d'être mis dans une case par les gens qui veulent d'un côté m'encenser en disant voilà lui il fait ça bien parce que et d'autres ne le font pas bien parce qu'ils ne l'ont pas fait comme ça donc malgré moi je fais avancer dans le mauvais sens aussi de toute façon Radiante si ça a fonctionné c'est parce que ça ressemblait fort à du japonais mais si Radiante n'avait pas fonctionné c'était aussi pour la même raison c'est parce que c'était trop japonais exactement tu as tué le doigt dessus c'est ce pourquoi des éditeurs d'ailleurs quand j'ai présenté mon projet je l'ai montré à des copains je l'ai montré à des éditeurs et il y a des gens qui m'ont dit qui m'ont dit non ça ressemble trop à ce que quand les japonais ça ne marchera jamais parce que la concurrence est trop forte en face et maintenant on me dit exactement l'inverse ça marche parce que ça ressemble à ce que les japonais et du coup ça se met sur tu le mets sur la même étagère et même au Japon ou dans d'autres pays le fait qu'il y ait Radiant qui se sortit et quand il y a d'autres titres qui arrivent on file des articles parfois je googlise pas Radiant ou mon nom ou quoi que ce soit parce que ça me fait super peur tu vas devenir vert ouais j'ai pas envie ça m'appartient à une époque je le faisais parce qu'en fait on avait très peu de retours on avait pas vraiment de retours tout court donc le peu de retours que tu fais c'est vas-y tu vas sur internet mais en fait tu plonges ta tête dans la cuvette des toilettes c'est horrible parce que tu y trouves et ça te défonce les trucs qui vont venir le plus fort c'est ça ça te défonce et puis ceux qui font faire parler le plus sont les gens qui vont créer du mouvement donc qui vont créer de la polémique donc qui vont être contre un truc donc forcément si les gens sont contre toi c'est ce que tu vas voir en premier sur internet et c'est pas la vérité du tout mais voilà mais du coup j'ai eu l'occasion de lire des trucs qui concernaient c'était quoi des articles qu'ils faisaient sur des forums je crois si je dis pas de conneries Radiant était sorti au Japon et puis après il y a un autre titre français qui allait sortir au Japon il y avait des previews et les mecs se sont fait défoncer et ils me prenaient à partir en disant mais lui il a compris comment on faisait nous chez lui mais les autres n'ont pas compris et moi ça me faisait chier parce que voilà on me prenait à partir sur un truc que je considère voilà si tu n'aimes pas le truc qui arrive tu dis juste que tu ne l'aimes pas tu ne le tiens pas pour responsable de tout ce que tu n'aimes pas dans la culture française c'est ça qui me faisait chier tu vois il disait nous savons on veut bien parce qu'il fait comme nous par contre les autres qui restent entre français et ça c'est pour moi c'est assez catastrophique de participer à ça ma vie et moi ça n'arrive pas souvent mais ça n'arrive c'est comme si on parle en tombe et c'est ça et parler en venant de quelqu'un c'est un peu casse-cou c'est ça et c'est ça que je disais avec le temps c'est voilà tu vas choisir un camp que tu le veuilles ou non c'est en train d'arriver parce que c'était je voyais que c'est en train de bouger de mon côté il y a des gens qui m'attaquaient sur les réseaux sociaux parce qu'ils considéraient que j'étais le numéro 1 et ils disaient je vais être le prochain numéro 1 donc je vais te défoncer il le disait gentiment mais il le disait quand même et ça me faisait tellement chier mais numéro 1 de quoi ? je suis numéro 1 de moi-même je raconte ma propre histoire on n'est pas sur un ring je suis en train de développer juste mon histoire que j'ai envie de raconter avec le max de passion que je peux dedans tu ne peux pas être numéro 1 sur ce terrain-là tu ne connais pas mon histoire tu ne pourras pas raconter la même donc soit toi-même soit toi mais arrête de venir me faire chier me dire que tu vas me péter la gueule en manga je veux dire c'était en train d'arriver tellement que je me disais ça commence à me casser les couilles il faut que j'en parle je ne veux pas oui le garder pour toi oui je ne peux pas garder ce qui est dingue en plus c'est que faire du manga c'est tellement dur mais on a intérêt à se soutenir les coudes pas à se défoncer tu as juste rien compris au truc justement on doit être solidaire et essayer de céder les uns les autres pour moi on est dans un grand terrain de jeu et on peut jouer tous ensemble c'est ça et il y en a qui veulent transformer ça en espèce de ring et essayer de te montrer qu'ils sont plus forts que l'autre plutôt que de jouer avec tout le monde c'est triste on a toujours plaisir personnellement tout le monde a envie de vendre beaucoup parce que ça veut dire que tu as plein de lecteurs c'est normal mais on peut le faire en étant super content que ça existe moi j'existe parce qu'en partie tu as commencé avec Renaud avec Jenny avec d'autres vous avez commencé à creuser le truc et si ça se passe aussi bien pour Radiant aujourd'hui il y avait Philippe Cardenas aussi qui était super important dans tout ça si ça se passe aussi bien pour moi aujourd'hui pour Radiant c'est en grosse partie parce que l'autre l'on fait avant aussi et du coup ce serait super mauvais par exemple si j'avais la démarche de dire oh non mais moi je vais arriver et puis je vais les déculotter parce que ce serait ne pas reconnaître tout le boulot qui a été fait et dont je bénéficie et mon boulot je suis sûr bénéficie à tous ceux qui vont signer dans le futur dans les mêmes conditions et qui vont intéresser d'autres éditeurs étrangers de la même manière aussi c'est sûr ça participe à un tout je ne sais pas moi je pense qu'on est super fiers dans le fond on participe à un tout ça c'est sûr je suis sûr que tu es très content d'avoir commencé d'avoir détrui le premier mangaka français celui qui a perdu ses dents en premier celui qui a déforesté en premier avec ses dents et c'est un truc il faut toujours se remettre à ça et qu'on aime ou qu'on n'aime pas en plus ça ne préjuge même pas de ça mais juste de l'importance du boulot que tout le monde a voilà tout le monde a porté à pied à l'édifice c'est sûr on n'a pas à creuser des tranchées entre nous c'est bien dommage voilà en gros ça parlait de tout ça on est très loin du manga et en même temps oui et non parce qu'en fait on vit des notre vie c'est du shonen c'est une quête où on se construit petit à petit on part de rien et on défonce les défis les uns après les autres on est des héros de shonen et on en prend plein la tête mais je ne trouve pas d'une manière générale que le shonen c'est l'expression la plus pure c'est une expression métaphorique de la vie en général c'est clair j'en suis convaincu j'en suis convaincu aussi quand tu racontes des trucs persos dans ce médium là qui est le shonen tu peux vraiment aller loin c'est un super support pour pouvoir raconter des trucs très intimes même si tu fais la fantaisie en vidéo c'est sûr et j'ai hâte tu sais déjà s'il y aura une saison 2 de Radiant en dessin animé tu ne peux pas le dire ok d'accord ça va mais j'espère j'espère j'ai hâte de voir la suite l'après Rumbleton en dessin animé je vois tu regardes les épisodes les uns après les autres et tout ouais ouais ça arrive moi ça arrive ça pourrait m'arriver la veille ou l'avant veille de la diffusion en fait je ne m'emmerde pas je regarde le moment comme c'est sur Crunchyroll d'accord ici au Canada il n'est pas à dire ah oui oui forcément donc c'est Crunchyroll donc je regarde en même temps que donc je ne suis pas le premier à les voir je vois les scripts je vois les recherches je vois tout le travail préparatoire bien avant c'est des mois que tout est bouclé mais l'épisode complètement fini je le découvre en même temps que l'audience et ça te fait quoi du coup ? bon en dehors du fait que ouais ouais ça te fait forcément je suppose plaisir mais intimement là ça te fait je vais dire non le sentiment qui ressort le plus c'est forcément en tant que toi tu fais le truc et tu ne vois que ce qui a été enlevé ou transformé donc ce sentiment c'est le sentiment le plus fort je ne peux pas passer outre ce truc là je pensais que ça pourrait mais ça ne marche pas comme ça donc j'arrive à juger que les épisodes qui sont qui sont vraiment éloignés donc il y avait l'épisode 3 que j'avais beaucoup aimé qui était celui de l'histoire de Alma et Seth que moi je n'avais pas raconté dans le manga mais il se dévenait vers moi en disant on doit rajouter du contenu là est-ce que tu aurais un truc à nous raconter sur Alma et Seth pour qu'on puisse raconter pourquoi ils sont ensemble comment c'est né tout ça donc je leur avais filé plein d'infos j'avais fait les designs des persos aussi de quand Seth était petit et puis Alma plus jeune et ils ont construit un épisode là-dessus et j'ai bien aimé cet épisode c'est ton épisode préféré du coup ? on m'a posé la question quel est ton épisode préféré ? du coup c'est celui-là parce que les autres encore une fois à chaque fois je vois les plans qu'ils n'ont pas utilisé les dialogues qui ont sauté ou tout ça que moi j'avais mis et qu'ils n'ont pas fait donc je ne vois que ça donc mon épisode préféré je dirais que c'est celui-là et l'autre c'est celui sur Dragunov aussi qui est sur son vaisseau qui rencontre un autre un autre inquisiteur un peu con et qui parce que ça je trouve que ça prépare bien l'histoire de Hundertown oui oui je trouve que c'était on sentait qu'ils ont ils ont bien compris le truc ça permettait de vraiment l'approfondir c'est ça c'était bien approfondir pour moi c'était parfait parce que j'essaie de dépeindre des personnages qui sont tout en nuances de gris pas tout blanc tout noir les Dragunov c'est un des préférés à cause de ça parce qu'il est dans le corps inverse et de l'autre côté les gens voient bien qu'il agit pour une cause qui lui est propre et qu'il a raison dans cette cause-là et que de son point de vue on peut comprendre que Seth soit quelqu'un de dangereux juste sur la gauche excuse-moi juste sur la gauche on voit l'asiatique pour l'instant dans le dessin animé j'avais mis le plan ok voilà ok oui excuse-moi d'avoir interrompu et non aucun problème et donc ouais cet épisode sur Dragunov ça dépeint bien le perso on voit qu'il est tranquille il n'est pas autoritaire dans son rôle et qu'il est plutôt à fuir un peu les problèmes parce que je l'avais décrit comme ça je l'ai décrit comme ça dans le dans le dans le manga mais s'il doit s'impliquer par contre il tire juste il est juste il a un bon oeil et s'il doit s'impliquer et c'est pour ça qu'il ne veut pas être près des problèmes parce qu'une fois qu'il s'implique il s'implique complètement il ne peut pas laisser les choses passer et du moment où il croise ce mec qui est enfermé des gens sous prétexte qu'ils sont sorciers et que lui a un soupçon il lui dit non à mon avis ils ne le sont pas il va au bout du truc il est obligé et il va jusqu'à enfermer un de ses confrères de l'inquisition mettre lui en prison et relâcher les gens et je crois que c'est une bonne préparation et à ce qu'est l'inquisition le bienfait de l'inquisition le bienfondé de ce truc là le personnage de Radinov et le problème des migrans qui étaient soulevés par Conrad et qui commencent à avoir des répercussions autour de Randall Pern et qui fait que les inquisiteurs commencent à faire n'importe quoi et tout ça est réuni dans cet épisode là aussi donc je trouve que c'était cet épisode était aussi intéressant pour rajouter un peu au folklore de Radiant d'accord et tu ne t'es pas retrouvé dans des moments où tu étais du coup obligé d'expliquer des choses que tu n'avais pas encore dessinées aussi pour l'équipe de production tu veux dire oui oui pour faire comprendre quelque chose parce que oui c'est arrivé dès le début ils ont dit j'ai dû livrer plein de secrets et puis vraiment le fond de tout ça la scène s'appelle Radiant je parle de Radiant ils m'ont demandé ce que c'était donc j'ai dû voir ah ouais c'est vrai ça aussi oui 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 tout simplement bon et alors dis nous tout bon alors c'est un grand cul et donc j'ai dû leur dire voilà je me suis couvert de secrets plein de trucs des trucs que je n'avais pas définis complètement que j'ai choisi parce que tant qu'on ne pose pas une idée sur le papier et tu vois oui et oui c'est ce que je me suis dit aussi c'est un espèce de spectre tu sais de plus c'était possible comme un croquis en fait tout à fait tout à fait et puis tu sais que tu peux changer aussi au fur et à mesure du temps parce que tu avais envie de faire quelque chose puis tu te dis ben non finalement et là tu as dû tu as dû poser un petit peu plus ben non ce qui était posé je l'aurais dit ouais ce qui n'était pas posé je l'aurais dit non ça c'est encore flou voilà mes deux options mais je n'ai pas encore choisi donc je n'en parlais pas ah d'accord ah ouais tu as bien fait je l'aurais dit je l'aurais dit de retenir des informations parce que ce sera abordé par moi ce que je l'ai laissé aborder ce sont des choses que qui ne sont pas des secrets dans la série et que je n'aborderai pas forcément ou en tout cas par exemple l'épisode de Seth et Alma n'a livré aucun secret parce que ça a juste mis en image des choses qu'ils ont dit par des mots dans la série oui et puis il y avait quand même il y avait eu quelques cases malgré tout dans les volumes c'est vrai il y avait eu quelques briefs de trucs on voyait un paysage ennégé qu'ils ont gardé du coup on voyait des trucs comme ça qu'ils ont gardé mais ils ont dû élaborer par dessus et si je devais revenir sur cet épisode pour raconter la genèse du Seth à un moment donné un truc un peu plus en profondeur il faudrait que je fasse gaffe à ce que ça ne trahisse pas ce qu'ils aient mis parce que ce n'est pas le but non plus mais si je devais changer par ailleurs parce que mon idée est plus importante malgré tout je le ferais il faut le savoir aussi c'est ce que Lucas faisait avec Star Wars ah oui c'est vrai il y avait en fait avec un univers aussi étendu il disait bon ben voilà il donnait tout ce que tu as dit voilà mais si tout d'un coup ben voilà il fait un nouveau film et pour le coup ben voilà il y a quelque chose qui rentre en contradiction ben tant pis moi ce sera ce sera dans le film ce sera comme ça dans le film et du coup c'est ça qui devient vraiment canon oui c'est ça garder le matériel de source voilà c'est ce que j'ai fait avec eux et ils sont assez d'accord avec ça ils sont cool ils sont cool avec ça ah ouais mais t'as bien réfléchi ton enfin la façon d'appréhender ça parce que c'est vrai que moi c'est exact c'est directement ce que j'ai pensé je me suis fait oh mon dieu mais il y a quand même des choses que ok tu sais mais plus ou moins et tout et ouais ben en fait t'as parlé franchement en fait je leur ai dit leur but c'est de faire le meilleur boulot possible et avec les les contraintes qu'ils ont tu sais comme on m'a dit il y a plus de plus de 1000 personnes qui bossent sur la série c'est n'importe quoi ils ont forcément des contraintes que moi je peux pas envisager donc quand ils me disent des fois on a dû enlever ça on a dû enlever ça et puis ils me donnent des raisons je dis ben je comprends évidemment donc ils essaient de faire au mieux on essaie de on essaie de se de se de se créer des espaces communs dans le sens où il y a des choses qui vont aborder qui sont dans le hangar et là je vais intervenir beaucoup dessus pour être sûr qu'ils ne travaillent pas ce que j'ai dit de l'autre côté toute la première partie de la saison est complètement libre et je savais qu'ils avaient besoin de ça pour plein de raisons plein de contraintes ils avaient besoin d'inventer plein d'épisodes tu sais pourquoi tu peux le dire des fois il y a des contraintes de budget déjà mon histoire mon premier arc finit au tome 4 et pour une saison d'animé en général ils ont fait une cinquième et là ils disaient au tout début ils ont dit on fait une saison avec les neuf premiers tomes donc ils m'avaient demandé j'étais en train le tome 8 venait de sortir ils m'ont demandé de raconter la fin de l'art de Cheval et Sorcier donc j'ai écrit sur un papier la fin de l'art de Cheval et Sorcier qui arrive au 10 finalement qui devait arriver au 9 mais j'ai écrit sur un papier tout ce qui devait arriver pour qu'ils sachent vers où ça s'en allait les bouquins devaient sortir avant la diffusion de la première saison et du coup ils n'auraient pas précédé moi ma version des trucs mais ils avaient besoin de savoir où ça s'en allait pour être sûr de vouloir faire l'anime et donc j'ai refilé ces infos après ils ont dit ça fait beaucoup de contenu par rapport au monde japonais la manière dont je traite mes trucs et du coup on va plutôt se concentrer sur Rumble Town mais on n'a pas suffisamment de matériel donc soit on transforme tout sur toute la saison soit on rajoute des épisodes immédiés sur une première partie de saison et la deuxième saison on fait Rumble Town plus fidèlement avec l'histoire qui est écrite en plus ça a donné des épisodes sympas où on a pu un peu plus voir du coup il y avait des courses ça a approfondi aussi le doc enfin sa relation même si tu la montres bien dans les mangas ça permettait de bien se tenir comme contrainte tu fais bien d'en parler parce que ça me rappelle qu'il y avait aussi la contrainte qu'ils s'adressent à un public plus jeune que ce qu'est le public du manga et ils avaient besoin de consolider les rapports entre Seth et Doc pour qu'on comprenne bien pourquoi ils vivent ces aventures après ensemble donc les choses les non-dits qu'on comprend quand on est lecteur ado ou adulte dans le manga il fallait qu'ils les disent en fait dans l'anime parce que oui clairement l'anime c'est pas le public de Mayeron ou de One Punch Man l'anime c'est le public du début de One Piece ou Dragon Ball et ça il faut l'avoir en tête mais si tu regardes même que ce soit même les Naruto les Dragon Ball le dessin animé c'est toujours pour une tranche un peu plus large et un peu plus jeune ouais et surtout les débuts en général les premiers Dragon Ball les premiers One Piece sont vraiment pour des enfants et après ça t'a changé et les gens grandissent aussi en fait les gens grandissent quand t'es familier dans l'univers tu peux passer de trucs tu peux faire des raccourcis tu peux tu peux aller plus vite à l'essentiel et tu peux aller plus en profondeur dans le côté dramatique parce qu'une fois que les gens ont compris aussi que tu racontais un truc qui allait de toute façon s'alléger à un moment donné dans One Piece il peut aller aussi loin dans le côté dramatique parce que les gens sont habitués à lui aussi habitués à son type d'écriture ils n'auraient pas pu commencer un showman comme ça ils n'auraient pas commencé un dessin One Piece avec l'histoire catastrophique de Nami et d'Elmer ils n'auraient pas commencé avec ça et ils peuvent le faire parce qu'avant il y a eu toute cette légèreté qu'il y a eu tout le côté fun qui a engagé les gens dans l'aventure et tout le côté con et rigolo et après il a pu creuser et donc ils ont vraiment et moi je n'avais pas ça en tête par exemple et quand ils m'ont expliqué comment ils devaient faire une première saison si dans l'optique ça pourrait être plus qu'une saison ils m'ont dit on fait de toute façon on fait une saison c'est le produit définitif qu'on fait si ça devait continuer il faut préparer les gens mais faisons-le au mieux et donc la chaîne et une chaîne jeunesse le public le public eux ils parlaient du public One Piece c'était ils parlent en canon qu'ils ont tous et c'était pas le public One Punch Man c'était le public One Piece au niveau tranche d'âge oui oui mais One Punch Man en fait c'est un seinen en réalité oui et oui en réalité c'est pas un seinen de toute façon mais je pense que le public français a pu faire l'amogame avant que la série Radio Paris à se dire parce que les gens connaissent la série jusqu'au temps de 10 à se dire ah ouais ça parle d'un truc donc ça va être un truc à nous à nous et il y a eu je pense il y avait une mauvaise surprise de ce côté-là aussi à se dire en fait c'est un truc pour enfants déjà le premier tome il est presque Radio pour enfants et dans cette démarche là un anime chenem ça commence souvent comme ça donc c'est clair quoi je pense qu'il suffit qu'ils relisent ils relisent même du Naruto et tout puis qu'ils repiquent ou du Dragon Ball et qu'ils revoient les premiers épisodes et ils verront qu'en fait il y a cette même séparation oui et moi j'étais étonné quand je suis retourné au premier j'ai jamais suivi l'anime One Piece mais je suis allé voir du coup quand je savais que l'anime radio allait arriver et qu'il parlait de One Piece comme le co-réalisateur a travaillé 3 ans sur One Piece il parlait pas mal de trucs de One Piece pour des références des fois j'avais donné par exemple des indications sur l'animation sur quoi ne pas animer et quoi essayer d'animer ou faire des économies par exemple je me disais Oubry il a pas les ailes qui bougent quand il vole il vole c'est tout il a des ailes mais ça sert à rien dans ma tête il vole il ne les bouge pas il doit bouger les ailes juste s'il va vite je me disais ah c'est marrant ça me fait penser à Odette qui me disait que dans One Piece ça on a pas besoin de le faire bouger ça non plus ça non plus par contre ça oui et donc on avait développé tout ça et comme il me parlait souvent quand je lui donnais des trucs il me disait ah Oda il me disait ça aussi pour l'animation sur ça j'étais allé voir sur à quoi ressemblaient les premiers épisodes de One Piece j'étais étonné c'est tellement enfantin c'est super mais c'est vraiment beaucoup plus enfantin que l'image que je m'en faisais mais au Japon One Piece c'est très connoté enfant parce que nous on place Dragon Ball Naruto One Piece Bleach tout pareil mais en fait One Piece a une tranche plus jeune que les autres c'est ça que j'ai découvert et c'est vrai qu'en France on mélange tout parce que la communauté geek on va dire en gros mélange tout tout en même temps mais c'est vrai qu'au Japon c'est un produit jeunesse voilà toutes ces contraintes ont joué le fait de devoir créer des épisodes c'est super franchement c'est méga intéressant je vais je vais comme je vois l'heure je vais devoir te libérer que tu puisses continuer les volumes ah ouais non là tu vas te préparer pour aller en Goulême là là je dois faire des dessins aujourd'hui dommage pas en Goulême bon courage merci j'espère que tout ira bien j'espère et bien je vais donc arrêter l'émission ici je vais vous rappeler si vous avez bien aimé la cette émission de vous abonner et d'activer la petite cloche YouTube et je vous remercie d'avoir passé du temps avec nous et je vous souhaite une bonne fin de journée et aussi la prochaine fois nous parlerons d'une chronique c'est sur Michael Aldomovar avec les torches d'Archilon dont il va bientôt lancer en plus un Ulule je vous je vous donne rendez-vous à très bientôt merci bien et merci surtout à toi Tony pour ton temps précieux que tu nous as accordé merci merci pour pour cette petite chronique c'était très cool merci de t'avoir livré à nous comme ça salut tout le monde et salut à toi Tony salut